Gout morgen, allez, il y a une étude de Mishra, contactez à la communauté éternelle. Nous étudions aujourd'hui De manière générale, on a déjà expliqué Maseret Kiritout, elle se concentre essentiellement à évoquer, à préciser les différents interdits pour lesquels on est passif d'apporter des corbanotes, en les classant par groupes, on a vu essentiellement jusqu'à maintenant des rouvées Khatat, sur des avérotes, dans la Misha présentante, on a découvert des personnes qui doivent apporter des corbanes Khatat, mais qui n'ont pas transgressé parce qu'ils sont juste mes khoussare qui pourrient, c'est à dire qu'ils doivent apporter un corban pour finir une purification ou pour le converti pour finir d'entrer dans la Mishra, ils doivent apporter des corbanotes, tout type de personnes qu'on appelle des mechoussare qui pourrient. Ils sont juste manquants d'apporter un corban, une capara, même si ils n'ont pas fait de faute spécialement, pour pouvoir achever un processus de purification, comme on l'a expliqué. À présent, dans notre Mishnah, on découvre tels sont ceux qui doivent apporter, sur une faute transgressée, Bézadon, Bémézid, avec pré-méditation, consciemment, Kishgaga, comme inintentionnellement. C'est-à-dire, de manière générale, un corban, vous avez vu pour le corban Khatat par exemple, toute faute sur laquelle on est passif de Karet Bémézid, alors il y aura un Khiouv Khatat Bishgaga. C'est-à-dire, si on a une grave faute sur laquelle on est passif de retranchement lorsqu'on est conscient, on fait activement des choses, on est bien conscient de l'interdit, et malgré tout, on transgresse, alors on est passif de retranchement. Il n'y a pas de corban. Quand est-ce que la Torah nous propose de preuve d'apporter un corban pour s'exprimer une faute qu'on a transgressée sans intention, sans faire exprès, malencontreusement, on a oublié que c'était Shabbat, on a oublié que cette chose-là, elle était interdite, on s'est laissé aller, on s'est trompé entre deux choses, entre un permis et un interdit, on a manqué de, comment dire, on a manqué d'éveil et on a transgressé. Ça c'est pour la plupart des corbanotes. Il y a quatre exceptions à la règle qu'on va voir tout de suite, qui sont des fautes sur lesquelles on est passif, même si on est conscient au moment où on transgresse et l'interdit, la Torah nous a dit, ben tu apporterais quand même un corban. C'est très, c'est assez rare, finalement dans la Torah, d'accord ? Et donc, Eloumévin alazadon kishgaga, tels sont ceux qui doivent apporter des corbanotes sur des fautes qui transgressent Bémézid consciemment, kishgaga, comme s'il les transgressait inconsciemment. Le premier c'est Abba alachifra, je les traduis tous et après on va mettre le zoom sur le premier qui est Abba alachifra, qui est un cas assez particulier, original. Abba alachifra, celui qui va avoir un rapport avec une servante, mais on ne parle pas d'une servante classique, on va expliquer quel type de servante. Une servante qui est à moitié servante, moitié femme libre. Et elle a un statut bien particulier, il y a un khinur qui explique ça. Je préfère d'abord finir la Mishnah, histoire de bien structurer, donc la Torah, elle a précisé qu'il faudra apporter un eil ha-hasham, un corban ha-sham, ce qu'on appelle ha-sham chifra-harufa. Chifra-harufa, ça signifie une femme, une chifra, une servante prédestinée. Elle est déjà sanctifiée pour quelqu'un, d'où la complexité de l'alacha, mais on a dit qu'on laisse ça pour après. Et deuxièmement, c'est le Nazir Shenitma. Un nazir, quelqu'un qui a pris sur lui de ne pas, pendant 30 jours, ne pas boire de vin, ne pas se couper les cheveux, ne pas s'impurifier. Et finalement, il a décidé, allez, je rentre au cimetière. C'était un breslave, il est parti chez Rabenu, il est parti, il est rentré dans le cimetière, il s'est impurifié, il n'avait pas le droit d'entrer. Alors, donc, il s'est impurifié, il était conscient, il avait bien conscience, malgré tout, il devra apporter son corban nazir. On aura l'occasion de l'évoquer encore dans la prochaine mission, on a les deux d'ailleurs, chifra-harufa et nazir Shenitma. Et là, succinctement, en tout cas, le nazir compte sur lui de ne pas s'impurifier. Lorsqu'il s'est impurifié, alors il a cassé sa naziroute. Il va devoir maintenant se purifier, apporter un corban de nazir Shenitma, en l'occurrence, celui qu'on évoque ici, apporter un rituel pour pouvoir se faire expier sa faute, et après, redémarrer le compte des 30 jours de naziroute. D'accord ? Et donc, pour cette impureté qui s'est impurifiée même consciemment, il devra apporter un corban. Veal Shvoa Taedout, Veal Shvoa Ta Pigadon, je l'ai l'idée dans le même temps, parce que c'est un qui est déduit de l'autre. Shvoa Taedout, c'est le serment, lorsqu'on a sermone les témoins, et Shvoa Ta Pigadon, c'est celui lorsqu'on a sermone le gardien. Le témoin d'abord, de quoi on parle, la Torah, elle a dit qu'on est tout à la fin de Parajat de Veikra, si je ne sais pas, si je ne sais pas, He ou Vav, il y a comme ça, la fin de Parajat, Aliyajvi de la Parajat de Veikra. Là-bas, il y a les corbanotes, on les a tous appris, surtout dans Jvot, on en avait beaucoup parlé de tout ça. En tout cas, la Torah, elle insiste sur le Passouk, Veimlo Yagid Venasa Avono, que lorsque je soupçonne que Reuven et Shimon connaissent un témoignage qui peut m'aider, je vais et je leur demande de venir témoigner pour moi. Ils ne veulent pas témoigner, ils me jurent qu'ils ne connaissent pas le témoignage. Moi, je ne les crois pas. Je les amène au Bet-Din, je les fais jurer au Bet-Din, je les assermonne, je leur fais un serment, concrètement, je les fais jurer qu'ils ne connaissent pas de témoignage en ma faveur. Donc, je vous fais jurer que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas de témoignage qui puisse m'aider. Et, s'ils répondent Amen, oui, on ne le sait pas, eh bien, ils ont reçu sur eux la Jvot, s'ils ont menti, ils devront apporter un corban, et c'est en l'occurrence celui-là qu'on est en train de dire, un corban olévé yored. D'accord ? Corban olévé yored, ça signifie que c'est un corban tratat, mais que la Torah a laissé la possibilité de différencier pour les riches ou les pauvres, est-ce qu'il apportera du menu bétail, ou est-ce qu'il apportera de la volaille. D'accord ? Corban olévé yored. Ça c'est pour la Jvot à Edout, et Jvot à Picadone, c'est lorsqu'on fait un serment, on assermonte le gardien, c'est-à-dire que j'ai donné à quelqu'un à garder quelque chose, un bien qui m'appartenait, je vais, je le réclame, il me dit, ah, il a été volé, il y a eu des... bon, il a été d'accord, il y a des compréleurs qui sont entrés, il était pas fautif, comme ça il prétend, alors je lui fais jurer. Et je le fais jurer, et s'il a menti, et bien il devra porter de nouveau un corban olévé yored. Jvot à Picadone, c'est déduit de Jvot à Edout. Maintenant je remets le zoom un petit peu sur la Chifra Harufa, et à la lueur du Khinur, qui a dit quelque chose, qui écrit quelque chose qui m'a assez perturbé, qui m'a beaucoup étonné même d'ailleurs. Mais au contraire, ça reste. Concrètement, tout d'abord, un homme n'a pas le droit d'avoir de rapport avec une servante. D'abord, il peut pas se marier avec une servante. Quand on parle d'une servante, on parle d'une Chifra Khinanit. Ouais, comme il y a le Evet Khinani, il y a la Chifra Khinanit. On a acheté une femme, Goya, pour qu'elle soit notre servante. Et puis, elle est, pour pouvoir devenir servante, elle est impliquée par plusieurs Alachot. Ouais, elle doit se tromper au Mikveh, elle doit faire une sorte de demi-conversion, un peu. Elle imposait de garder plusieurs mitzvot, des lois de Touma Betahara. On avait même évoqué qu'elle doit aussi apporter des corbanes aux Lédettes lorsqu'elle a Gouche. D'accord ? C'est comme un statut de femme, de ce point de vue. Malgré tout, un homme n'a pas le droit de se marier avec elle, il peut pas se marier avec elle, même s'il va lui donner des Kidushin, c'est pas sa femme. Il y a même un interdit d'avoir des rapports avec elle. Ok ? Et mieux que ça, s'il y a un homme qui va lui donner des Kidushin, qui va vouloir la marier, elle sera pas prédestine à lui. Si moi, le maître, je décide de la désigner à tel esclave, eh bien, ce sera pas sa femme. Entre esclaves, il y a aucune alliance entre eux. Donc, ils peuvent, selon leur gré, changer de partenaire sans aucun problème. D'accord ? Ça, c'est pour les esclaves. Une servante classique. De ce fait, celui qui va avec une femme pareille, il transgresse l'interdit, mais il n'y a pas de corbanne. La Torah, elle a invoqué une situation particulière. Littéralement, on parle de C'est une servante qui est rattachée à un homme. C'est-à-dire qui est en fait mariée, mais pas vraiment mariée, parce qu'on peut pas marier une servante. Et c'est assez compliqué à comprendre comment se retourne dans une situation pareille. En réalité, la Gemma, elle explique qu'on parle d'une femme qui est Khati-Shifra, Khati-Ben-Khorine. À moitié servante, moitié libérée. On parle d'un cas où, par exemple, il y avait deux associés, et qui ont décidé de libérer la servante. Un, il a déjà donné le get, le ch'tard, pour la libérer, et l'autre, non. Donc, il s'avère que cette femme, maintenant, elle est à moitié libérée, à moitié pas libérée. Cette femme-là, si maintenant il y a n'importe qui qui va venir la marier, même un juif, il va venir la marier, lui donner des kidouchines pour la marier. Alors, on se retrouve dans une situation assez particulière. Il va la marier à moitié. La partie libre de cette femme, c'est devenue sa femme, c'est devenue son lien, il s'est marié avec elle, il n'a pas le droit d'aller avec elle à cause de l'autre, celle qui n'est pas libérée. Mais aussi, cette femme, c'est plus juste une servante. C'est une femme à moitié mariée. Et alors là, dans ce cas particulier, la Torah, elle a dit, écoute, si maintenant il va y avoir un homme qui va aller avec cette femme-là qui est à moitié mariée, en fait, mais pas complètement mariée, alors il transgresse une avéra, beaucoup plus grave que d'aller juste avec une servante, parce que c'est une femme qui est à moitié mariée. Mais c'est pas non plus avec une femme mariée, parce qu'une femme mariée, c'est une autre femme mariée. Là-bas, on avait appris qu'il y a un chiouf ratat, s'il était vraiment bechogeg, et il y a un chiouf karet, s'il était bémézid, et pire que ça, même, ça peut même renec, parce que c'est une femme mariée. D'accord ? Alors qu'une femme qui est à moitié mariée, à moitié mariée, mais à moitié pas mariée, parce que l'autre moitié, elle est encore servante, alors la Torah, elle a dit, écoute, cette fois-ci, il transgresse une faute plus grave, la femme, on va lui donner des coups. Mais lui, il devra porter un corban, c'est ça sa capara. Et même mieux que ça, en apprenant dans la prochaine Mishnah même, que même s'il a eu plusieurs fois des rapports avec cette même femme, et bien il apportera un seul corban pour toutes les fois. Par contre, s'il fait la même chose avec deux femmes comme ça, il devra apporter deux corbanes d'autres. Tout ça, on le verra présentement dans la prochaine Mishnah, c'est le principe de la prochaine Mishnah. En tout cas, on a donc expliqué c'est quoi le principe de la Shifra Ha'ufa, cette situation là où il y a une femme qui est à moitié mariée, moitié peu mariée. Pour le moment, ça va, c'est assez compréhensible. Le Khinur, il interprète, il donne une... Le Sefer Ha'un Khinur, c'est un livre qui explique les mitzvot en leur expliquant leur motivation. Il y a une grande marque dans le chemin parce qu'on a le droit d'interpréter les mitzvot comme ça, leur donner des significations. Ou bien non, la Torah, elle a donné des mitzvot qui sont... On ne commence pas à réfléchir pour quelles raisons. En tout cas, le Khinur, lui, il a adopté comme axiome qu'il faut expliquer les mitzvot, quel est l'intérêt et pourquoi la Torah, elle a différencié cette femme-là des différentes femmes. Il explique quelque chose comme ça. Il explique qu'en fait, apparemment à l'époque, c'était assez frivole le monde des sermentes et des esclaves. Malheureusement, il y avait beaucoup d'écart entre les hommes qui se permettaient d'aller avec ces femmes-là, qui étaient un petit peu des femmes qui n'arrivaient pas de compte à leur rendre à personne finalement. Donc, c'était un petit peu la fête au village, comme on dit chez nous. D'accord ? Et du coup, maintenant, le Khinur, alors il l'interprète, il dit, « Tu sais quoi ? Il y a cette femme-là qui est à moitié servante et à moitié plus servante qui est à moitié mariée. » Alors, le côté qui est un peu servante fait que les gens s'adressent à elle de manière un petit peu avec la même frivolité qu'une servante, alors que c'est un peu plus grave. Donc, du coup, la Torah, elle a dit, « Bon, écoute, on va donner une petite punition, mais pas tellement grave, d'apporter un corban, mais sans qu'il y ait un tri ouf qui arrête, c'est un petit peu moins fort. » Et voilà, quoi. Donc, comme ça, les gens commencent à réaliser que cette femme-là, c'est quelque chose de plus grave qu'une servante classique, même si ce n'est pas encore une femme mariée complètement, parce qu'une femme mariée, c'est très grave d'aller avec elle. Même si c'est une servante ou une convertie, c'est une servante une fois qu'on l'a libérée complètement, elle a le même statut qu'une yorette, mais une femme juive totalement. Dans ce cas-là, on a le droit de se marier avec elle, et si on se marie avec elle, celui qui va avec elle, il va vraiment faire un adultère de la Torah, il n'y a aucun problème. D'accord ? Donc, du coup, c'est comme ça que le rhino réinterprète cette mitzvah un peu particulière, où la Torah l'a donné un korban, même si on transgresse bémézid, parce que finalement, les gens transgressent bémézid, mais parce qu'ils ne voyaient pas assez l'ampleur, ils ont un petit peu trop l'habitude de se conduire avec friolité avec ce type de femme, mais ils n'ont pas assez compris que cette femme-là est un peu plus grave. D'accord ? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée. C'est là. C'est là.